C'est vraiment dans la collégialité que se fait cette rencontre, donc n'hésitez pas à vraiment prendre la parole, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ça ne veut pas être une approche non-recontale, vraiment interactive, je veux que ce soit interactif pour vous, si vous sentez le besoin. Alors Richard, je vais commencer. Parfait, vous-y. Parfait. Alors, bonjour. Oups, clap, on recommence. Bonjour, mon nom est Michel Lacasse. Aujourd'hui, je vous présente une présentation dont le titre est « La compétence conjugée, adaptation d'un exemple de collaboration enseignante au pédagogue CP au service de l'enseignant en contexte de formation en ligne. » Le but de la rencontre est, comme le titre l'indique, de voir comment repartir sur les bases qu'on a déjà construites en matière de collaboration entre les différents ordres d'emploi et de l'adapter au contexte actuel. L'idée, ce n'est pas de vous présenter des solutions dites techniques. On va pouvoir en donner des exemples, mais il y en a beaucoup. L'idée, c'est de répondre à vos besoins, mais aussi d'enclencher une certaine réflexion sur peut-être les pratiques qui peuvent être mises de l'avant. Alors, un petit rappel avant de partir, avant de commencer, c'est de rester positif. Comme l'a dit ce livre que vous voyez à gauche, les adultes, c'est ce qu'ils apprécient principalement, l'optimisme des enseignants, et c'est ce qui permet notamment de réduire le stress sur le plan scolaire. Donc, restons positifs. Également, les élèves, on le sait, à l'éducation des adultes, ils apprécient habituellement la capacité à alterner entre la théorie et la pratique, selon leur spécificité également. Aussi, avec les préférences de l'élève, il est recommandé que les formations qui leur sont faites soient courtes, concrètes, signifiantes, avec des approches variées. Également, des groupes de petites têtes pour favoriser les échanges entre tout le monde. À ce titre, les technologies peuvent être vraiment mises à contribution, par exemple, notamment grâce à l'écriture collaborative. Également, on sait que les élèves de la FGA apprécient beaucoup le rapport à l'apprentissage qui est flexible. En ce moment, on cherche à mettre en place des structures assez flexibles pour répondre aux besoins de tous. Donc, ils sont ouverts également à ça, par exemple par l'apprentissage avec les pères. Et il y a vraiment des stratégies de communication élèves-enseignants qui sont appréciées par les élèves actuellement de ce groupe d'âge de 16-24 ans. C'est celui qui a une certaine dynamique qui permet nécessairement d'enlever la pression de réussite sur les élèves et que tout ça se fasse de façon inclusive. Oui, viser la diplomation, c'est une chose, mais s'occuper de leur développement et du sentiment de bien-être, ça contribue à l'apprentissage. Donc, c'est quelque chose qu'il faut toujours alimenter. Alors, depuis le début des réflexions au sujet de la collaboration en coopération, il y a comme une petite dualité qui se parle en matière de théorie philosophique, dont celle de la compétition et celle de l'entraide. Donc, Darwin, lui, se dit, qu'est-ce qui permet d'avoir l'évolution de l'espèce? Bien, c'est la compétition. Alors que Pierre Kropotkin, lui, il dit que c'est plutôt l'entraide qui est le plus grand facteur de l'évolution de l'espèce humaine. D'ailleurs, il dit, donc, c'est ça que le programme oral de l'homme, de l'humain, est le facteur le plus grand de l'évolution et non pas la lutte. Et encore une fois, le de nos jours, ça prend tout son sens. Et l'entraide est présente notamment dans toutes les sphères de la vie, autant la vie animale que la vie humaine. Et dans l'histoire de nos sociétés, on le voit bien que c'est ce qui a permis d'évoluer. Et en ce moment, on peut considérer que c'est un facteur qui va être décisif dans notre évolution en tant qu'humain et acteur du réseau de l'éducation. Puis ça, il y a beaucoup de caractéristiques d'un endroit où on voit cette entraide-là, notamment à la communauté des après-cours FGA. Il y a plusieurs communautés qui, entre elles, on voit en bas à gauche, celle de l'orthopédagogique qui s'intègre aux autres communautés qui sont complémentaires entre elles et non pas en compétition. Tout le monde a la possibilité d'assister à toutes les communautés et peuvent en retirer quelque chose. On voit aussi des groupes Facebook, par exemple, comme celui des groupes photo-pédagogues de la FGA, qui a été, je pense que je crois, lancé l'année dernière au congrès, au séminaire automnant de la FGA. Donc voici une photo. Alors, c'est super intéressant. Mais ce qu'on remarque quand on voit une équipe comme ça, mais aussi une équipe de centre, c'est qu'en fait, c'est important d'avoir une vision et des valeurs d'équipe. Je présente en ce moment un passage d'un document d'orientation qui a été offerte par Mme Hélène Roy, qui était, à l'époque, avant sa retraite, directrice des services aux adultes et à la formation professionnelle des services aux entreprises. C'était son document d'orientation et elle soulignait le fait qu'il y a beaucoup de changements en ce moment, il y a beaucoup de mouvements. On doit se doter d'objectifs communs, que ces objectifs-là et que nos travaux soient profitables pour tous. On est une grande équipe. On a beaucoup d'expertise. C'est divers. Les expertises sont diverses, mais complémentaires. Donc on doit vraiment être capable de s'adapter, faire preuve de résilience. On doit se baser sur des principes de collaboration, de respect, d'adaptabilité, d'engagement, de responsabilisation, d'éthique et de confiance. Puis ça, comme l'indique la dernière phrase, le développement, tout ça, le fait qu'on soit capable d'offrir un service de qualité grâce à cette vision et à ces principes de base, c'est ce qui va notamment faire viser le développement et la reconnaissance de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle. Donc la vision est super intéressante, importante parce que c'est notamment grâce à ça qu'on va réussir à trouver des zones de convergence. Donc entre, justement pour favoriser l'entraide, entre les élèves, les directions, les ressources externes, le personnel de soutien, les enseignants, les professionnels, je devrais même ajouter, il reste probablement d'autres choses à faire, mais tout ce qu'on voit, donc au lieu de mettre l'élève au centre de tout ça, on pourrait le mettre également parce que c'est effectivement pour lui qu'on fait tout ça. Mais il devient aussi un collaborateur qui se met au même niveau que tout le monde parce que de par ses pratiques, il va lui-même favoriser une certaine entraide s'il est ouvert à l'entraide, donc modéliser ça auprès de lui, c'est aussi, et montrer comment on réussit à travailler en équipe, c'est très important pour que lui-même adopte une attitude d'ouverture envers ce travail d'équipe-là. Mais la collaboration, on peut se poser quatre grandes questions entre les professions parce qu'on peut se demander bon donc pour qui, mais effectivement la collaboration est centrée sur l'élève dans le monde de l'éducation. Pourquoi? Pour optimiser les résultats visés. Comment? L'interaction entre les acteurs, comme je l'ai montré, on voit que c'est un système qui est impliqué et par qui? Par tous les membres de l'organisation, comme je l'ai dit, la sphère, ce diagramme-ci pourrait être très élargi avec tous les acteurs et j'ajouterais même une portion de temporalité, c'est-à-dire que toute cette collaboration-là s'échelonne dans un temps, je vais y revenir un peu plus tard. Puis c'est ce qui nous amène peut-être justement par rapport au temps à la composante de compétences conjuguées qui se définit comme étant la création d'une certaine diade entre deux personnes dont la profession est différente, dont le mandat est différent mais complémentaire. Donc on voit des composantes, des composantes de la compétence conjuguée comme présenté par Mme Isabelle Vachon en 2013, c'est qu'il y a différentes composantes à la compétence conjuguée mais aussi il y a des manifestations. Donc je vous invite à aller regarder ces manifestations-là puis peut-être asserner quelles sont les composantes qui font référence. Donc est-ce que c'est créer une alliance de travail, planifier des situations d'accès en fonction de la visée établie, mobiliser les ressources interactives nécessaires à l'intervention, réguler les pratiques. Et par rapport à ça, comme je vous disais, le facteur temps demeure important dans la collaboration, l'entraide et la compétence conjuguée parce qu'il y a différents types d'activités de formation continue mais certains répondent à un besoin plus spécifique. Donc on pourrait se demander, dans un contexte habituel, on pourrait peut-être être porté à dire qu'on peut prendre le temps, disons, de mettre en place des communautés de pratiques, des communautés d'apprentissage professionnel, sauf que peut-être dans l'urgence, parfois on a tendance à plutôt se tourner vers de l'information, de la formation, de l'accompagnement ponctuel. Mais n'empêche qu'un temps de réflexion pourrait être pris par les équipes écoles, les équipes de centre plutôt, de manière à s'assurer qu'on reste dans un type d'activité de formation continue et d'accompagnement qui soit vraiment dans ce qui est en souvenir en jaune, c'est-à-dire mettre en place des structures d'accompagnement soutenu, des groupes de développement, des communautés de pratiques, des communautés d'apprentissage professionnel parce qu'en ce moment, les changements qu'on fait, on peut le voir de deux manières, c'est soit une béquille temporaire que l'on va mettre à la poubelle lorsque la pandémie va être mise de côté ou vraiment une nouvelle fondation sur, on pourrait dire, une refonte de ce qu'on peut voir à la formation générale des adultes et à la formation professionnelle. Donc, c'est surtout ce qui est en jaune qui pourrait avoir un plus grand impact. Je peux vous montrer un effet de la compétence conjuguée. Vous y avez peut-être participé à la rencontre d'orthopédagogue du webinaire des après-cours FGA où j'étais avec une orthopédagogue de la commission scolaire des îles qui présentait justement comment elle réussissait à collaborer avec différents acteurs pour le bénéfice de l'élève. Puis, elle a dit à la fin, elle a dit, c'est rare, je prends le micro, c'est quelque chose qui m'énerve, qui me stresse, il devrait avoir un stress. Je dois vous avouer que des fois, j'arrive avec un élève, je suis exactement dans les mêmes émotions, je le dis à l'élève, je le verbalise. Mme Daniel-Jacques, qu'on voit à droite, qui est membre du comité de la KFGA, lui a dit, en fait, Sylvie, là, il est trop tard pour que la KFGA, mais elle est faite pour cette année, mais avant que vous quittiez pour votre retraite, il faut vraiment en donner un atelier pour venir raconter ça. Mme Sylvie, en bas à gauche, me dit, vous allez devoir gagner le cœur de Michel pour qu'il puisse m'accompagner, parce qu'avec lui, je me sens tout sécu. Je peux vous dire que ça m'a fait une petite fleur, puis c'est dans le... mais surtout, ce que ça me dit, c'est que l'accompagnement, la compétence conjuguée, moi, j'avais mes forces, soit celles d'amener Sylvie à présenter un webinaire, mais elle a très bien montré qu'est-ce qu'elle faisait pour l'élève lors de ce webinaire-là. Je n'aurais pas pu le faire autant, aussi bien qu'elle. Puis, de voir ses forces, en fait, c'est ça, c'est un effet, de savoir qu'elle se sentirait maintenant prête à présenter quelque chose, mais avec moi, pour qu'on mette ensemble nos compétences, bien, pour moi, c'est une fleur, puis c'est ça, mon but. On voit que, notamment, il y a une hausse de l'anxiété, puis ce qu'on veut, c'est faire, bien, c'est l'anxiété. C'est, notamment, chez les parents et les enseignants. Le lien est super important. On sait, là, il y a des, je ne l'ai pas traduit, une possible tech, des, en ce moment, grâce à, notamment, Internet, c'est merveilleux, mais en même temps, il peut y avoir des troubles cognitifs qui sont associés, soit à une sûre dose d'information, soit, on appelle ça de l'infobésité, qui peuvent, s'ils ne sont pas traités, devenir des problèmes très graves. Donc, c'est pour ça que c'est important de, lorsque, il ne faut pas oublier les principes de base, comme celui de répondre aux besoins et non pas de gaver les étudiants de ressources, parce que ceux-ci peuvent vite devenir en surcharge cognitive. Les concepts que vous connaissez en tant qu'ortho-bellegeur, en tant qu'enseignant, en tant que direction, quant au rapport au savoir, entre l'apprenant et le savoir, restent les mêmes. La surcharge cognitive est rapide à atteindre, surtout dans ce contexte-ci, à cause du stress et de l'initiété. Donc, il ne faut pas donner des ressources, outre mesure, sans accompagnement, c'est très important. Alors, mais il faut quand même réussir à prendre des initiatives, parce qu'en ce moment, parfois, on avance un peu dans une zone de flou, mais rien ne peut jamais marcher si on songe à tout ce qu'il faut pour que ça marche. Donc, parfois, allez-y, allez-y comme vous le pensez, puis vous allez voir les fruits. Après, au pire, on se réajuste. Puis, continuez d'utiliser les stratégies gagnantes. Je vous montre un exemple. On le sait, je vois des orthopédagogues qui font des miracles, notamment avec tout ce qui est croquis-notes, sketchnoting, qui permettent de résumer, d'avoir un visuel, qui permettent de vraiment aider l'apprenant à bien apprendre, puis à retenir les informations. Donc, tout ce que vous utilisez comme stratégie d'orthopédagogue, continuez à les utiliser, puis reposez-vous là-dessus, comme enseignant également, puis comme direction également. C'est simplement, on voit, communiquer en synchrone et en asynchrone, il y a des avantages, des fois des désavantages du limite. Il faut juste prendre conscience que les fondations de l'apprentissage restent les mêmes. C'est juste la modalité qui change en ce moment. Puis, les côtés techniques, avantages, limites, là, on va, il y a toujours possibilité d'adapter ces pratiques pour y répondre. Alors, je terminais parce que j'ai essayé de faire ça en moins de 30 minutes pour vous laisser aussi une place pour prendre la parole. Je vous rappelle que, en fait, plus le formulaire de rétroaction va être dans le clavardage. J'aimerais ça vous mettre des liens également vers les références que je vous ai présentées dans la présentation. Et je vous remercie. J'espère que ça va à vos besoins.